A la mi-temps, il nous a dit qu'il fallait qu'on prenne encore plus de patience parce qu'on se précipitait un peu trop dans les occasions. Parfois on ne posait pas assez, même si on allait en remarquer un et c'est ce qu'on a fait. Je suis très contente. Très fière de ce qu'on a fait parce qu'on n'était jamais allé jusqu'au huitième de finale. Depuis la fin novembre, on a beaucoup progressé, on le ressent là. C'est juste un plaisir de jouer dans cette équipe et d'en être la capitaine. C'était un peu poussif en première mi-temps. On aurait pu finir des occasions un peu plus tôt. Après on revient la mi-temps avec un zéro et après on met notre deuxième but aussi assez vite. On prend un but et on réagit tout de suite derrière et au final la qualification elle est là et on est heureuse et fière de ce qu'on a fait. Évidemment on aimerait éventuellement avoir la joie et le plaisir de recevoir une D1 chez nous comme on avait pu le faire contre le PSG en 2013. Après on verra le tirage et je pense que si on est sur notre continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps, ça sera juste un plaisir de continuer l'aventure. Le pôle espoir c'est une structure très bien. On est très bien encadré par tout ce qui est médecin ou entraîneur et entraîneur. On s'entraîne tous les jours, tout se passe bien et là mercredi on va avoir un match contre le pôle de Rennes. Et on croise les doigts pour que ça se passe bien.